bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on part pour le griffon de l'étage 90 de la tour de malheur en difficile mais avant de commencer je voudrais vous donner deux petits indices pour le jeu concours que j'ai fait dans la dernière vidéo alors déjà premièrement en fait la réponse a déjà été trouvée dans les commentaires par contre je n'ai pas forcément dit que la réponse avait été bonne j'ai dit autre chose pour pas faciliter trop la tâche pour tout le monde et deuxièmement deuxième indice en fait les trois personnages sont des personnages féminins donc on est parti donc le griffon de l'étage 90 en fait je vais tout simplement le soloter avec s'il des drake les comment la combinaison lydia prophétesse et renégate c'est uniquement pour gagner du temps et surtout pour les vagues et brago en fait va être là pour son aura de défense donc on va regarder un petit peu plus en détail le stuff de s'il des drakes pour le reste vous pouvez jouer n'importe quoi ça reviendra au même et après de préférence mettez quand même une bonne aura de défense pour pour aider s'il des drakes donc s'il des drakes moi je lui ai mis 3 7 immortels vous pouvez très bien partir sur du 7 régénération ça soigne mieux par contre ça va être un peu plus difficile d'atteindre les pv nécessaires en fait pour pouvoir le soloter mais vu que le il est mieux basse en fait c'est un compromis à faire enfin voilà donc si vous avez les bonnes pièces vous pouvez très bien faire avec le 7 régén et c'est à peu près tout après au niveau des maîtrises c'est quand même assez important d'aller chercher le maître de guerre car en fait j'ai essayé sans j'avais pas maîtrisé s'il des drakes au début mais le problème en fait c'est que la run a tellement été longue que mon jeu a tout simplement craché ça a duré 80 minutes alors que là vous allez voir ça va durer même pas une petite dizaine de minutes à la maîtrise fait vraiment beaucoup beaucoup de dégâts et voilà donc c'est à peu près tout un quand même un minimum de défense je vous conseille de mettre un pareil un minimum de speed un au moins je dirais au moins plus 110 à peu près je pense que c'est suffisant la précision la résistance c'est pas nécessaire pareil pour les autocrit et le dégâts crit ça va juste faire gagner du temps ça va vraiment se jouer au niveau des pv et de la défense donc on va se lancer la run ça marche très bien en automatique et bien sûr j'ai coupé le comment dans l'IA en fait des champions j'ai fait en sorte que si le dédrake ne réanime pas vous allez voir histoire de gagner du temps en fait parce qu'en réanimant il peut même se passer quelque chose qui fait que la run peut rater parce que en fait elle va partager les dégâts avec quelqu'un d'autre et par moment en fait on risque de passer en dessous des 50% et se prendre plusieurs claques par le griffon et ça devient assez compliqué donc tout le monde va mourir assez rapidement surtout que j'ai mis comme j'ai dit s'il dédrake ne va pas réanimer les autres j'ai coupé son attaque 3 attaque 2 ou 3 je ne sais plus je crois que c'est l'attaque 3 de s'il dédrake sa réanimation donc voilà là tout le monde est mort elle a encore quelques petits debuffs sur elle qui vont se retirer et voilà donc là on est parti je vais faire quand même un petit cut parce que 10 minutes c'est quand même assez long et on se retrouvera tout de suite donc on se retrouve là on en est quasiment à 10 minutes c'est bientôt fini on n'a vraiment aucun souci avec s'il dédrake si elle est faite de cette manière là c'est je pense que c'est 100% safe j'ai pas lancé énormément de run avec mais je pense que c'est ça reste quand même relativement safe vous pouvez même farmer avec si vous voulez user vos clés d'argent sur l'étage 90 il va rester deux trois coups mais surtout la maîtrise maître de guerre est vraiment importante parce que sinon la run dure vraiment extrêmement longtemps encore un petit coup je pense et ça devrait être bon et voilà et comme d'habitude n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et pour tous ceux qui veulent jouer au jeu concours donc la vidéo normalement va se trouver en bas à gauche je vous mettrai aussi le lien dans la description donc la question c'était quel est mon champion légendaire épique et rare préféré et comme indice les trois sont des personnages féminins et dans les commentaires de la vidéo il y avait une personne qui avait déjà trouvé même si je n'ai pas forcément répondu qu'elle l'avait trouvé pour pas que les autres trouvent trop facilement voilà donc je vous dis bye bye et à la prochaine